Comment ne plus avoir peur de l'avion ? Alors moi je te dis ça, je ne suis pas peureux de l'avion, j'ai jamais eu vraiment peur de l'avion, mais si j'ai eu envie de faire cette vidéo c'est parce qu'il y a quelques jours je discutais avec un pote et il me racontait qu'il allait partir aux Etats-Unis tout ça dans deux semaines et que malheureusement son frère n'allait pas venir avec lui parce qu'il n'a jamais pris l'avion et il a peur de l'avion. Et je me suis dit, c'est quand même dommage quoi, ça aura sûrement été un de ses rêves d'aller aux Etats-Unis comme ça, de faire Las Vegas, tout ça, et il ne va pas le faire juste parce qu'il a peur de l'avion pour des raisons émotionnelles et non rationnelles. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que certaines personnes ne profitent pas de ce truc qui est quand même hyper pratique quoi, de pouvoir aller d'un continent à l'autre en seulement quelques heures alors qu'il y a quelques siècles on devait mettre 40 jours dans un bateau, dans une cale toute pourrie. C'est quand même hyper pratique, ça a beau polluer, il y a quand même plein d'avantages à prendre l'avion. Et je me suis dit, ce serait bien de faire une vidéo pour donner mon point de vue là-dessus, pour essayer d'aider certaines personnes à surmonter cette peur. Je ne suis pas un magicien, mais si je peux un petit peu apporter un autre angle de vue à ce problème, eh bien je pense que ça peut être bénéfique pour certaines personnes. Donc moi je pense que le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui réfléchissent en fonction de leurs émotions plutôt qu'en fonction de leurs raisons. Ils ont des arguments émotionnels, même pas des arguments, ils ont des raisons émotionnelles plutôt que des raisons rationnelles. C'est-à-dire qu'une raison émotionnelle, c'est de se dire « Ouais, il y a 15 jours, j'ai vu dans un film d'un seul au monde que l'avion s'écrasait, ça m'a fait hyper peur, j'ai pas envie de prendre ce risque. » Bon, ok, pourquoi pas. Un argument rationnel, c'est de regarder vraiment les stats, les chiffres, de combien il y a d'avions qui se crashent en fonction du nombre de vols, et de calculer la probabilité qu'on a de s'écraser. J'ai regardé tout à l'heure sur Google, et je te jure qu'elle est minime. Je vais te la donner juste après. Voilà, j'ai regardé. C'est une chance sur 12 millions. C'est-à-dire que tous les 12 millions de vols environ, il y a un avion qui a un accident. C'est pas forcément un crash de malade qui s'écrase et qui explose, mais c'est en tout cas un accident, en fait que voilà, t'es mort, tout ça. Et il faut se dire qu'une chance sur 12 millions, c'est 0,00001% de chance de mourir. Donc c'est-à-dire que t'as plus de chances de gagner au loto, ou un truc comme ça, que de t'écraser en avion. C'est vraiment infime. Il faut aussi se dire que les conducteurs à l'avion, c'est des professionnels. C'est des gens qui ont suivi une formation pendant plusieurs années pour conduire des avions. C'est pas un mec comme ça qui conduit l'avion et qui s'emballe les couilles. Et il y a aussi des sociétés d'aéronautique, d'avions, comme Air France, tout ça, qui pèsent des milliards et qui font tout en œuvre, qui mettent tout en œuvre pour qu'il n'y ait aucun accident, parce que chaque accident leur fait perdre des millions et des millions d'euros, si c'est pas des milliards. Donc dis-toi qu'il y a d'énormes intérêts, il y a des gens très puissants derrière qui font en sorte qu'il y ait le moins d'accidents possibles. Et donc ça diminue encore plus les chances qu'il y ait d'accidents. Alors que, pam, tu prends la voiture. La voiture, déjà, le conducteur, c'est pas du tout un professionnel, c'est toi. Et toi, t'as passé le permis, c'est cool, mais voilà, t'es loin d'être un pro, tu fais des erreurs comme tout le monde, moi y compris. Donc t'as déjà beaucoup plus de chances de faire des erreurs et de faire un accident. Tu prends la voiture beaucoup plus souvent. Donc voilà, en voiture, t'as beaucoup plus qu'une chance sur 12 millions de mourir. Il y a des milliers de gens qui meurent en France, juste en France, chaque année en voiture. C'est vraiment énorme. T'as beaucoup plus de risque de crever en bagnole qu'en avion. Donc déjà, c'est pas rationnel parce que si t'as peur de prendre l'avion, tu devrais aussi avoir peur de prendre la voiture étant donné que c'est encore plus risqué. En partant de ce principe, tu peux avoir peur de tout. Tu peux avoir de manger quelque chose qui est empoisonné ou je sais pas quoi. Tu peux avoir peur de marcher dans la rue parce qu'il peut y avoir un attentat ou un psychopathe qui t'assassine. Enfin, tu vois, quand tu pars du principe qu'une mini probabilité de mourir est à éviter, bah t'évites tout et tu vis plus du tout en fait. Et moi, je te dirais, pour les personnes qui n'ont jamais pris l'avion et qui ont peur de le prendre, c'est encore moins rationnel. Parce que t'as jamais pris l'avion, tu peux même pas savoir comment on sait, tu peux même pas savoir si t'auras vraiment peur ou pas. Donc déjà, teste avant d'en avoir peur. Tu peux pas dire, j'ai peur de faire un manège. Alors que tu l'as jamais fait, tu vois même pas la seconde que ça fait. Donc déjà, fais-le. Et si après l'avoir fait, t'as encore peur, pourquoi pas ? Mais tant que tu l'as pas fait, tu devrais d'abord tester. Et pour finir, je te dirais que t'as qu'une vie, merde. T'as qu'une seule vie. Tu vas pas te priver de faire des choses. Imaginons que même si tu le prends, tu meurs ou t'as des chances de mourir. On a tous les jours des chances de mourir. Il y a des gens qui meurent à 12 ans, des gens qui meurent à 24 ans, des gens qui meurent à 40 ans, des gens qui meurent à 80 ans. T'es né pour mourir. Tout le monde va mourir un jour. Tous les gens que tu connais et les enfants que tu connais vont mourir un jour. C'est comme ça, c'est la vie. Et si tu te prives de vivre pour mourir, en fait, tu vas être encore plus dégoûté quand tu seras à ta mort. Tu préfères mourir en ayant pris les risques que tu voulais prendre, en ayant fait les choix que tu voulais faire, en ayant, je sais pas, pris les risques de créer ton business, d'aborder la fille que tu voulais, de faire des voyages, de réaliser tes rêves, de faire, je sais pas quoi, d'avoir bien vécu à 100%, d'être un petit peu sorti de ta zone de confort et de te dire, bon voilà, je meurs, mais au moins j'ai fait ce que je voulais, j'ai pas trop de regrets, je suis content de ma vie. Ou plutôt que d'être resté chez toi, dans ton petit coin paumé toute ta vie, d'avoir rien senté, d'avoir rien expérimenté, d'avoir pris aucun risque, d'être resté 40 ans dans un job tout pourri, pour l'entreprise dont laquelle tu croyais pas, et crever à 70 ans et te dire, bon, c'était une belle vie de merde, est-ce que je suis content de mourir ? Non, puisque j'ai tellement de choses que j'aurais voulu faire et je regrette comme un enculé. Enfin, à la nuit, tu seras peut-être content de mourir pour arrêter de regretter, quoi. Mais bref, donc vraiment, j'ai envie de te dire, vis ta vie à fond. Si jamais tu meurs, bah tu meurs, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, c'est complémentaire à la mort, c'est comme ça. Tu veux pas t'empêcher de vivre pour ne pas mourir. Enfin bref, je pense que tu m'as compris. Et donc voilà, je sais pas, un petit peu, rationalise, prends un petit peu ton courage à deux mains et vas-y, prends l'avion et tu me donneras des nouvelles, tu me diras en commentaire si tu veux, si t'as vraiment eu peur, si c'était vraiment si horrible que ça. Et dis-toi que t'as plus de chances de gagner au loto que de prendre l'avion. Donc t'as qu'à jouer au loto et si tu gagnes, tu peux te dire que c'est probable, si tu gagnes pas, tu peux te dire, bon, moi j'ai autant de chances de pas mourir en prenant l'avion, donc go. Bref, c'est un petit peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Donc voilà, si t'as un rêve, si tu veux voyager quelque part, fais-le, te prive pas pour une peur à la con d'avion. Donc essaie vraiment de te forcer, de réfléchir avec ton cerveau, d'avoir confiance aux personnes qui disent la même chose que moi et pas d'être dans un biais cognitif de merde, de peur, de je sais pas quoi. Sur ce, c'est Gabriel. Si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir plus de mon contenu pour, je sais pas, moi, surmonter d'autres peurs, t'améliorer psychologiquement, physiquement et émotionnellement, même relationnellement, tu peux aller plus loin en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Tu rentres ton email, ton prénom et tu recevras, de ma part, des emails toutes les semaines, donc hebdomadaires chaque dimanche matin où je te parlerai de sujets, je te parlerai de moi, je te donnerai des petits conseils, des petits trucs, des petites anecdotes par-ci par-là. C'est un bonus gratuit que je te propose, donc tu recevras ça automatiquement chaque semaine. T'as juste à rentrer ton mail et tu désabonnes quand tu veux, c'est totalement libre. C'est un petit peu un bonus qui est à ta portée. Donc, si t'intéresses, tu cliques sur le lien, sinon c'est pas grave. Sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !